Okia, et pas Okja, même si on s'en fout complètement, est une sortie sidée un petit peu à part parce que, exclusive à Netflix, est réalisé par Bong Joon-ho, l'excellent réalisateur derrière The Host ou encore Snowpiercer. Afin d'approvisionner toujours plus la population mondiale en viande, une méga super société agro-alimentaire se lance dans l'élevage d'une nouvelle race de super cochons venus d'un peu nulle part. Une poignée d'entre eux seront d'ailleurs prêtés à plusieurs éleveurs de par le monde afin de promouvoir cette nouvelle viande 100% naturelle. Seulement voilà, après 10 ans passés auprès d'un gros cochon tout câlin, tout mignon, tout rond, façon Totoro, eh bien est-ce qu'une jeune fille d'éleveur va laisser son meilleur ami partir à l'abattoir ? Dansant sans arrêt sur la frontière entre fable et anticipation malsaine, Okja est un film qui ne prend aucune pincette quant à son propos sur la cause animale. Même s'il se permet quelques points d'humour ça et là entre deux scènes gravissimes, avec une justesse finalement propre à l'auteur. Pour qui a déjà vu The Host, qui mélangeait déjà créature de synthèse avec casting de tronche remarquable ? Tout le monde ainsi gesticule un peu comme un meupet dans le film Sophokia, espèce de grosse bestiole entre le cochon et la vache au regard si humain, qu'on va suivre voire même poursuivre non pas dans une série de folles aventures mais plutôt dans de dures épreuves et qu'il n'en manqueront pas de tirer quelques larmes aux spectateurs, bien que le film ne donne jamais dans le pathos gratos. Et bien que réalisé avec brio, le film n'arrivera vraiment jamais à trouver la puissance suffisante pour nous habiter une fois le générique lancé. Surtout avec Netflix qui direct derrière te propose de revoir Rick et Morty. Mais un dénouement étrangement mature signera tout de même Okja au rang des meilleures productions exclusives Netflix. Non parce qu'on est loin, mais alors tellement loin devant cette merde de Pee Wee Herman, non mais c'est chaud et pourtant je suis fan du film original. Non mais je sais que ça n'a rien à voir mais dites-vous bien qu'avec Okja au moins on se sent respecté. Castlevania, la série animée dont la première saison aurait très bien pu être un OAV tout seul quand on y pense, et donc la adaptation quasi providentielle de cette série mythique de jeu Konami mettant en scène la lutte éternelle entre la famille Belmont et Dracula. D'ailleurs appeler ça une série ou une première saison c'est quand même un peu absurde parce que c'est plutôt un trailer géant pour un plat de résistance annoncé en saison 2 parce que là à peine le temps de planter le décor et présenter les personnages principaux et pas de la pouf, pas d'attrape, hop c'est terminé. Mais alors ce qu'on a sous le nez c'est quand même bien ? Alors si la production se la raconte un peu dans le générique et sur Twitter, et bien c'est pourtant pas les traits souvent grossiers, l'animation souvent elliptique qui va étancher notre soif de sang frais, même pour une série exclu Netflix. Je rappelle qu'en face on a Little Witch Academia qui est 100 fois mieux animée et je pèse mes mots, grosse tuerie. Rajoutez des dialogues un poil qui coud sur les bords et des décors pas mal torchés en sus et vous obtenez ce qui aurait pu faire vibrer mon âme de sous-gothique adolescent fan des jeux d'origine que j'étais. Mais le raffinement n'est clairement pas au rendez-vous, ni la subtilité d'ailleurs. Et quand on a déjà vu une fois dans sa vie Vampire Hunter Day Bloodlust, qui a presque 17 ans, et bien la comparaison fait drôlement mal au cul. Et même s'il est bien plaisant quand même de voir Trevor Bellemont ou encore Alucard animé sous nos yeux, avec en plus pas mal d'audace lorsqu'il s'agit de passer à l'action, faut bien le reconnaître, et bien je peux pas m'empêcher de faire la fine bouche quand les plans fixes cradingues ou encore les designs approximatifs s'enchaînent sous mes yeux desséchés. Mais bien sûr qu'on en reprendra une louche volontiers, même pour la saison 2, vu que la saison 1 déjà est vide et qu'en plus Castlevania a un bien beau potentiel. Mais c'est là que la question de l'objectivité se pose, parce que est-ce qu'on n'aurait pas à zapper cette série un peu brute de décoffrage pour Ado et G si les héros s'appelaient plutôt Nicolas Pimpronel et Tartampion ? Le fils maudit de Lord Moustache ? Spider-Man Homecoming, la troisième incarnation cinématographique de l'Homme-Araignée, nous propose de se faire une toile cette semaine, tout ça comme si la série Amazing Spider-Man 1 et 2 n'avait jamais existé avec son sequel bait et ses promesses Ubisoft concernant Sinister Six. Mais si si, souviens-toi, la fin d'Amazing Spider-Man 2, c'est genre une banane géante vers une suite totalement avortée, c'est grandiose. Et par contre, pas de Genèse ou d'Origine Story à proprement parler ici, Dieu merci, on retrouve juste Peter Parker directement après les événements de Civil War. Alors bon, vous étiez prévenus, mais oui, encore un film qui n'a de sens que si d'abord on en a vu un, deux, trousse. Geek le jour et Spider-Man la nuit, notre héros tente tant bien que mal de prouver à son mentor Iron Man, qui visiblement doit porter toute la franchise sur ses putains d'épaule, qu'il a ce qu'il faut pour être un authentique héros et pas juste un justicier local. Et tout ça, Jamy, avec ses propres soucis de cœur et de réputation au lycée, inhérent au geek lambda de basse qui a pas de lunettes, qui est plutôt barraquée, et pour qui la plus belle fille du lycée a déjà le béguin. Ah, trop dur la vie ! Il faudra quand même relever la présence du cultissime Michael Keaton, ici en antagoniste redoutable mais humain, qui booste un peu cette production qui manquait autrement de panache. Parce que les authentiques morceaux de bravoure sont ici plutôt rares et surtout un peu timides, j'ai trouvé. Parce que la scène la plus tendue du film reste un simple dialogue dans une voiture, mais alors finement découpé, ça, ça c'est un régal pour vous. C'est juste un poil dommage que ce nouveau Spider-Man soit en fait qu'un énième Marvel qui fait son taf et pas grand chose de plus. Finalement, moins drôle qu'un Ant-Man et moins péchu que le Spider-Man de Sam Raimi, mais quand même plus convaincant que les deux malnommés Amazing, Homecoming est bien sûr un passage obligé pour tous les grands fans de la saga Marvel, mais il a un peu trop tendance à se reposer sur cet état de fait. Perso, j'attends plutôt Thor, Ragnarok ou encore Black Panther pour enfin un peu d'air frais, parce que ce Spider-Man Homecoming joue vachement les forces tranquilles là où on s'attendait à de la haute voltige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada